Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Salut Monika. Salut Alex. Ça va ? Très bien, j'ai un petit coup de parti gestif mais tout va bien. Aujourd'hui on va parler de la différence entre aimer et être amoureux. Tout un sujet. Vaste sujet. Quand est-ce qu'il faut dire je t'aime dans une relation amoureuse ? Ça c'est une question récurrente parmi les hommes et les femmes qu'on accompagne. Est-ce que c'est dans les premiers mois ? Est-ce que c'est dans les premières semaines ? Et quand on va dire ce je t'aime... C'est ça la question. Qu'est-ce que aimer ? On confond beaucoup le sentiment amoureux qui sont des réactions chimiques dont tu en parleras. T'aimes bien ce sujet-là Alex. Et donc j'aime bien parler d'ocytocine, d'endorphine, la biochimie corporelle qui fait que quand on est dans l'état amoureux, la drogue qui fait qu'on va flotter, les pieds ne touchent plus le sol, on pense de façon obsédante à l'autre, on pense plus qu'à ça et c'est enivrant. Et bien moi je vais vous parler de projection. Alors qu'est-ce que la projection ? C'est on rencontre quelqu'un, on voit quelque chose et on se dit waouh ça y est je l'aime, je suis amoureuse. En réalité on ne voit pas l'autre, on voit une image, une histoire qu'on s'est racontée de par quelque chose qui a été enclenché par notre inconscient sur quoi on n'a pas vraiment accès. Et du coup on projette sur cette personne un rôle, un personnage, des scénarios, des films, des attentes, tout plein de choses. Et du coup on tombe amoureux en fait de sa propre projection et non de la personne. Cette personne a juste activé quelque chose qui permet d'effectuer la projection. Ce qui se passe par la suite c'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, vient ce que j'appelle le contact authentique. Et à partir de ce moment-là, il se passe le truc de oui mais j'ai envie de le changer, oui mais je suis sûre qu'il pourrait être ça et pas ça. Et à ce moment-là on se rend compte que le sentiment d'être amoureux passe, il n'y a plus de projection. Et c'est là qu'on peut se demander est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est, de ce que je vois d'elle, ou pas. Ouais il y a une sorte d'illusion qui tombe, c'est un peu comme si au début les choses qui plus tard vont nous agacer chez l'autre. Et bah au début on va les trouver mignonnes par exemple, on va se dire, oh c'est mignon, il ou elle a encore traîné ses chaussettes. Et bah plus tard on va trouver cet aspect bordélique qu'on trouvait tendre au début, vraiment agaçant. Alors ça c'est une fois que justement les réactions chimiques passent, c'est encore autre chose que la projection. Moi je parle plus du fait de, quand on rentre en contact avec l'autre et qu'on le voit pour ce qu'il est, si on est capable d'accepter ce qu'on voit et de se dire, ok je suis ok de vivre avec ça, je ne subis pas, cette personne aura forcément des défauts, c'est normal, ça fait partie de l'humain, de l'imperfection humaine. Et est-ce que ces défauts sont pour vous supportables malgré qu'ils vous agacent ? C'est ok d'être agacé, mais est-ce que c'est quelque chose qui a des avantages derrière par rapport... De toute façon un défaut comporte forcément une qualité, type un garçon peut-être, un garçon, un homme peut-être gamin sur une partie de lui, ça peut vous faire rire, etc. Mais cette immaturité peut amener à ce que, je sais pas, il soit en retard, à des rendez-vous importants. J'ai l'impression que c'est l'expérience qui parle. J'avoue, c'est un truc récent que j'ai vécu, donc forcément ça m'est venu à l'esprit. Enfin, moi personnellement je sais que c'est quelque chose que ma personnalité est apte à supporter. Je vais vous prendre un autre exemple qui est d'un homme qui va être stable, posé, structuré, et cette qualité-là va amener à ce qu'il soit moins entreprenant, moins actif, moins drôle. Et ça c'est quelque chose qui va correspondre à XY profil, qui moi personnellement ne me correspondra pas. Et du coup c'est important vraiment d'assumer avec soi, est-ce qu'on accepte l'autre tel qu'il est ? Si on l'accepte, oui là on peut parler d'aimer et d'amour. J'aime bien souvent dire que quand on choisit un ou une partenaire plutôt que quelqu'un d'autre, c'est qu'on est en train de choisir un set de défauts ou de travers plutôt qu'un autre. Toute qualité qui va nous attirer fortement chez l'autre va venir nécessairement avec un pendant de travers. Par exemple, dans ma vie personnelle avec ma partenaire Chloé, je suis quelqu'un de très structuré, et donc j'ai tendance à être attiré par des femmes qui vont être plus spontanées que moi. Ça fait une polarité forte et donc une attirance. Et en même temps, je vais parfois être agacé par cette même chose qui pourtant m'attire. Par exemple, je vais avoir l'impression que ma partenaire va être trop spontanée, c'est-à-dire qu'elle improvise trop, ou alors qu'elle ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et donc ça va me heurter, mais voilà. Est-ce que ça donne envie de la changer ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça la clé, parce que si je pense à d'autres personnes avec qui j'ai été préalablement, j'avais envie de les changer et c'est aller dans le mur, là, non, j'ai pas envie de la changer, parce que je sens que ça vient nécessairement avec une qualité primordiale que j'apprécie chez elle. Oui, je comprends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, on ne peut pas aimer du premier regard, non, le coup de foudre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pure projection. Alors c'est ok de ressentir de la projection au départ, ça fait partie de la nature humaine, c'est comme ça qu'on les fait. La question cruciale, c'est est-ce que j'ai envie de le changer ou non ? Et je pense que c'est là que vous pouvez avoir votre réponse de est-ce que je l'aime réellement tel qu'il est ou non ? Parce que tomber amoureux, pour moi, c'est un contact avec soi-même et aimer, c'est un contact avec l'autre. Je vous invite d'ailleurs à faire un exercice, un espèce de jeu qui s'appelle « Tomber amoureux en 36 questions ». Je crois que c'est 36, si je ne m'abuse. C'est « Tomber amoureux en 36 questions ». Oui, et bien ce jeu-là, alors ils ont dit « Tomber amoureux » et oui, c'est un titre accrocheur qui donne envie de cliquer dessus, qui rend curieux. Mais en vrai, c'est un jeu qui vous amène plus à voir si vous pouvez aimer cette personne ou pas parce que ça crée un contact authentique avec l'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire parce que vous allez vraiment tous les deux vous mettre dans une position d'authenticité, de vulnérabilité, sans masque. Vous allez pouvoir vous voir. C'est une belle conclusion et pourtant, j'ai envie qu'on parle d'une dernière chose, Monica. C'est qu'est-ce que peut vouloir dire « je t'aime » ? Qu'est-ce que ça peut envoyer comme message ? Alors, le piège du « je t'aime », parfois, on peut le dire en ayant l'attente que l'autre nous réponde la même chose. Et en fait, le « je t'aime » cache un « aime-moi », « dis-moi que tu m'aimes », « rassure-moi ». Et du coup, oui, non, c'est pas un « je t'aime » authentique, en effet. Je me souviens quand la première fois que j'ai dit « je t'aime » à ma partenaire Chloé, je me suis auto-observé comme ayant en effet pas d'attente. J'avais pas besoin qu'elle me dise en retour « je t'aime ». En fait, ça partait du pur plaisir de lui partager ce qui était vivant en moi à cet instant-là. Ouais, ça me donne envie de dire un truc perso, mais je suis pas trop sûre, alors on va le couper. On va voir. C'est rigolo parce qu'en effet, avec un de mes ex-partenaires, il y a eu un moment où, en effet, je ressentais plus d'amour pour lui. Et c'est le moment où je lui disais le plus souvent « je t'aime », comme pour me rassurer ou je ne sais trop quoi. Et ce qui a pu m'arriver également, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui je suis rentrée en contact véritable. Et cette personne, bizarrement, je ne lui ai jamais dit « je t'aime ». Et justement, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de « il n'y a pas d'attente », tu vois, du « je t'aime » en retour. Et c'est comme si je me disais, comme si la petite fille en moi se disait « quoi bon lui dire ? » Alors, écoute, c'est moi qui m'occupe du montage. Ouais, ben non, si tu veux me voir réapparaître. Tu découvriras, Monica, en t'abonnant à ton propre podcast. Mais tout à fait, oui. Alors sur ce... Droit à l'image, droit au son. On va vous le laisser, et en partie parce que je suis en train de regarder les Californi-Rolles que tu as mis sur le coin de la table. Et j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.